Bonjour les amis! Alors, c'est Stéphie, comme d'habitude, qui va vous lire une petite histoire. Est-ce que tu es prêt? Alors, un, deux, trois, on ferme notre titre de bouche et on nous grand les oreilles. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, voyez-vous le titre de mon livre? Bonne nuit, petit ours! C'est un texte qui a été rédigé par Didier Zanon et Robote de l'année. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne nuit, petit ours! Ah! Hum! Les premières neiges sont tombées. Maman ours dit à son petit, Il est temps d'hiberner, petit ours! Ça veut dire quoi, hiberner? Demande petit ours. Oups! Ça veut dire trouver un bon petit coin pour dormir au chaud tout l'hiver. Répondit maman ours. Vous voyez maman ours qui parle avec petit ours, n'est-ce pas? Oh! Maman ours a préparé un lit de feuilles mortes sous un rocher. Petit ours la rejoint et se couche sur le lit. Est-ce que vous le voyez, les amis? Super! Alors, on continue. Mais petit ours n'arrive pas à s'endormir. Il lui manque quelque chose. Il ne sait pas quoi. Alors, il se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa maman. Et il part faire quelques pas dans la nuit. Dans la forêt, petit ours aperçoit des bûcherons qui portent sur leur dos de lourds fagots de bois. Petit ours s'approche. Mais quand les bûcherons le voient, il s'écrit « Au secours! Au secours! Un ours! » Et il s'enfuit en abandonnant leur fagot. Petit ours hausse les épaules et il continue son chemin. Oh! Voyez-vous ça! Plus loin, au bord de l'étangelée, petit ours découvre une jolie maison en bois. Il s'approche et regarde par la fenêtre. Il y a une vieille dame. Si elle le voit, elle va sûrement crier « Au secours! Un ours est sous-sauvé! » Pensez-vous, les amis? On va voir ça ensemble. Petit ours pousse la porte. Il hésite à rentrer. Mais la vieille dame ne crie pas et elle ne se sauve pas non plus. « Ah! Tu ne vois d'où? » elle dit. « Allez, n'ai pas peur! Entre! » Et elle ajoute. « Viens te réchauffer près du feu! » Puis la vieille dame lui caresse la tête en murmurant. « Tu es un gentil, petit ours! » Oh! Cute! « Mes amis! » Après cette bière échauffée, petit ours part explorer la maison. Dans la cuisine, il trouve un pot de miel. « Hum! C'est délicieux! » Petit ours a du miel plein les babines. Oh! Miam, 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 miam! Quand elle voit petit ours, la vieille dame dit « Mais tu es tout barbouillé! Il faut te laver! » Et petit ours va dans la salle de bain pour se débarbouiller. Un bon bain, ça fait du bien, les amis, hein? Alors, ensuite, petit ours pousse un peu le fauteuil de la vieille dame. Ça le fait rire et ça lui donne de jolies joues roses. Oh! De jolies joues roses, hein, les amis! Hum! Plus tard, dans la nuit, la vieille dame appelle petit ours auprès d'elle. Elle ouvre un grand coffre en bois et dit « Tiens! C'est un ours en peluche! Il est pour toi! » Petit ours prend tendrement l'ours en peluche dans ses bras. Il sent alors, au fond de son cœur, qu'il a trouvé ce qui lui manquait. Oh! Hum! Petit ours retourne auprès de sa maman en serrant très fort son os contre sa joue. Il se glisse doucement sous le lit de feuilles. Il ferme les yeux et il murmure. « Bonne nuit, petit ours en peluche! » « Bonne nuit, maman! » Dans le ciel, la lune sourit. Elle a le sourire de la vieille dame. « Quic, quic, quic! Mon histoire est finie! » « Merci, les amis, de m'avoir écouté! » Au revoir! À la prochaine! C'était Steffi! Bye, bye! Bye!